Il est 7h24 et au moment où on parle beaucoup du stress au travail, du stress au télétravail, toutes les charges supplémentaires, les charges mentales que tu as indites par cette période un peu exceptionnelle, d'incertitude, de peur pour certains, on reçoit Tristan Letteur, PDG et cofondateur de Mooncard, bonjour. Pourquoi ? Parce que vous avez donc commandé pour la deuxième année à l'IFOP le baromètre sur la charge mentale professionnelle. Tristan Letteur, qu'est-ce qu'il y a de nouveau entre la saison 2 et la saison 1 ? Qu'est-ce que quelque part la pandémie et cette période un peu exceptionnelle qu'on a vécue a changé effectivement dans ces critères de charge mentale administrative que vous étudiez ? Alors on observe que toujours les cadres sont ultra stressés au travail, c'est-à-dire que la vie professionnelle vient dans le privé. On a étudié dans cette deuxième édition des populations en particulier et on a découvert que les mères, notamment les mères de famille, étaient particulièrement chargées. Surtout quand il n'y a pas eu d'école pendant plusieurs mois. Et voilà, alors après il y a un certain nombre d'interprétations qu'il faut faire, mais probablement le fait que la vie privée et la vie professionnelle s'immiscent de manière beaucoup plus intime. Bien sûr. Les enfants et puis certaines populations aussi qui nous ont étonnés, ce sont les plus jeunes, les moins de 35 ans qui sont particulièrement touchés par cette charge mentale. Ah bon c'est bizarre ça ? Parce qu'on a toujours l'impression qu'il y a une sorte de forme de détachement par rapport au travail des générations Z, Y, et en fait c'est pas le cas. Non c'est pas le cas, il y a plus de 42% des moins de 35 ans qui ont notamment eu peur d'être licenciés, donc je pense que c'est un mélange de stress économique. Et puis, alors après il y a plusieurs interprétations possibles, il y a le fait que les jeunes sont plutôt dans des environnements urbains, sont plus touchés par la charge mentale, peut-être dans des logements plus petits tout simplement, avec moins de familles. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui impactent. Les réunions notamment sont perçues comme étant le process interne le plus pénible, il faut dire que là, ces derniers mois, on en a eu beaucoup, notamment en visio, et visiblement ça a pesé sur le moral des travailleurs ? Oui, justement cette deuxième étude a exacerbé certaines tâches administratives et certains processus, les réunions en font partie. Nous c'est vrai que chez Munkard on s'intéresse à tout ce qui est frais, achats, argent pour les collaborateurs, donc ça reste le top, 40% des collaborateurs qui détestent évidemment faire leurs frais, mais il y a les réunions, la gestion de la rémunération, la gestion aussi des congés qui arrivent dans le top des préoccupations. Une différence aussi entre les grandes villes, la campagne, on voit que c'est plus facile, et puis curieusement le travail s'immisce moins finalement dans les couples à la campagne dans les villes. Oui, alors d'une manière générale, on a mesuré aussi cet impact entre la charge mentale, on a créé cet indice de charge mentale, par exemple ceux qui ont un indice supérieur à 7 sur 10, ont une propension à avoir des tensions dans le couple, plus de 69%. C'est particulièrement vrai, on a vu des différences entre les villes et les campagnes, ou les agglomérations urbaines on va dire d'une manière générale, pourquoi les gens sont-ils moins stressés en campagne ? Il y a un certain nombre de facteurs, les réunions sont perçues comme moins pénibles quand on est à la campagne. Alors est-ce que c'est parce que les pièces... Ce qui explique peut-être les déménagements récents d'ailleurs ? Probablement, voilà, tout ça est intimement lié. J'ai une question, Tristan Léuteur, vous faites cette étude avec l'IFO pour la 10e année consécutive, alors on comprend bien l'objectif notamment sur la partie notes de frais, parce que vos cartes permettent d'avoir une gestion des notes de frais plus automatique, plus facile, et pourquoi vous faites tout le reste ? Qu'est-ce que, par rapport à votre business, votre positionnement, vous apporte de faire cette étude annuelle sur l'impact, la charge mentale du travail sur la vie de tous les jours ? C'est vrai que moi, à titre personnel, je suis dirigeant d'entreprise, tous les sujets de charge mentale des collaborateurs, c'est un sujet qui m'intéresse. Comme vous le dites, nous on traite un sujet qui est important, qui sont les frais, l'avance d'argent, c'est pas le seul, il y en a énormément, donc je pense qu'on fait partie d'ailleurs d'une manière générale, il y a beaucoup de sociétés, de start-up qui s'attaquent à ces sujets-là dans l'entreprise, et c'est une bonne chose. C'est un peu votre RSE, votre contribution. Oui, c'est ça, parce qu'on peut se poser la question de, est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de calculer une charge mentale en général ? Jusqu'à maintenant, on parlait de la charge mentale dans la vie en général, l'entreprise était inclue, mais c'était plutôt la vie personnelle. Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de calculer ça aujourd'hui ? En tout cas, il n'existait rien avant qu'on s'y intéresse en 2019, voilà, moi je m'intéresse à ce sujet-là, il n'y avait rien. Il y a le concept de charge mentale qui existe dans le foyer, on a voulu l'étendre puisque finalement c'est une charge mentale professionnelle, et maintenant on a des chiffres. Sur un an, ça s'est plutôt dégradé ou c'est resté à peu près constant ? Alors c'est resté à peu près constant, parce qu'on est à plus de 92% des cadres qui sont préoccupés, mais je pense que c'est l'évolution des populations, des mères de famille, des jeunes, qui seraient intéressants à suivre dans le temps. Merci beaucoup Tristan Léuteur, PDG, confondateur de Moodcard, d'avoir été ce matin sur le plateau de Gouverneur Business.